Alléluia 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 Jésus, nous te louons, Jésus, nous te louons. Jésus, nous te louons, Jésus, nous te louons, Jésus, nous te louons. Jésus, nous te louons, Jésus, nous te louons. Jésus, nous te louons, Jésus, nous te louons. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 34. Psaume chapitre 34, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 34, nous lisons la parole du Dieu. Je bénirai l'éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'éternel, que les malheureux écoutent et se rejouissent. Exaltez avec moi l'éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. L'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtillés. L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Dieu est bon, alléluia, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Moi j'étais perdu, Jésus m'a sauvé. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Oui Dieu est bon, oh Dieu est bon, il est bon pour moi. Oh mon Dieu est bon, mon Dieu il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 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 que ce soit long ou court, effectivement, la sœur Carole s'aimait écouter cela. Et on ne l'a pas obligé, mais elle-même s'aimait écouter. Elle retranscrit tout sous la forme de brochure, effectivement. Même à son travail, pendant qu'elle mange, effectivement, elle les écoute. Non, que Dieu te bénisse. Que les seigneurs se souviennent de ton amour et de l'attachement, effectivement, à cela. Et toi, Simon, précieux frère, parce que c'est aussi ton épouse. Vous pouvez dire aussi, il doit quand même faire la soupe et tout ça, ainsi de suite. Vous devez s'occuper toujours de s'écouter. effectivement, assieds-toi, on va parler, on va marcher. Mais tu l'as laissé faire cela. Que le Seigneur te bénisse un grand merci. Vous nous voyez, nous sommes quand même tristes aussi, dans notre cas. Mais beaucoup plus reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordé et l'amour que vous nous avez témoigné, en fait. Dieu nous a témoigné cet amour au travers de vous aussi. Et vous partez, nous voulons que vous partiez aussi, surtout avec le Seigneur, et qu'il vous garde, que vous trouviez vos petits-enfants. Dieu soit béni. À cause de votre amour, regardez, vous vous souvenez de Yacinthe, hein? C'était un combat, hein? Mais la victoire a été accordée. Et Dieu est en train de pouvoir travailler encore davantage dans leur famille, effectivement, pour cela. Alors, nous allons prier pour eux, et pour que le Seigneur les garde, les fortifie et les protège. Je remercie à notre sœur Bébiche, effectivement, qui cet après-midi a eu le désir de pouvoir les prendre pour rester avec eux, manger avec eux, et passer aussi du bon temps. Que Dieu te bénisse. Tendre au Père, le Précien Sauvé, nous nous tenons tous ensemble devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci vraiment pour la joie, la grâce, l'amour, les bénédictions que nous avons accordées d'avoir notre précieux frère Yvan et notre précieuse sœur Carole, mon béni-aimé Seigneur. Oh Dieu, ce sont vraiment nos précieux bénédictions, que tu nous as vraiment donné, Père. Nous avons la joie de pouvoir les avoir, nous avons vu comment, Seigneur, ils ont eu à pouvoir passer ces moments bénis ensemble avec leurs frères et leurs sœurs, se sentant vraiment chez eux. Et c'est vrai, c'est vraiment chez eux parce que nous sommes tous frères et sœurs en Christ, mon roi, et nous avons cette vie que tu nous as donnée, bénédictions, Dieu. Ils étaient tellement loin, tu nous les as donnés, bénédictions, nous étions aussi loin, tu les as donnés, bénédictions, Père Saint-Dieu. Mais nous te remercions encore, Père. Le séjour qu'ils ont passé parmi nous a été vraiment une grande bénédiction, une résistance pour chacun. Merci pour ce que toutes les portes qui ont été ouvertes, mon bénédiction Père Saint-Dieu. Je prie pour que tu bénisses mon bénédiction Père Saint-Dieu qui nous ont reçu, Père Saint-Dieu. D'autres encore, ils les désirent, mais à cause du temps, ils n'ont pas pu, mais bénis aussi ceux qui avaient aussi ces bonnes intentions dans leur cœur, mon bénédiction Père Saint-Dieu. Nous te remercions, Père. Et voici que vont partir, mon bénédiction Père Saint-Dieu, le mardi. Oh, nous voulons vraiment te supplier de pouvoir le garder, Seigneur. Tu as béni leur arrivée ici, Père du Bisson, quand ils ont quitté leur pays là-bas, nous avons prié. Ils sont arrivés, Père Saint-Dieu, et tu as imploré la grâce, mon bénédiction Père Saint-Dieu, afin qu'ils soient parmi leurs frères. Tu as permis cela, perdue. Et avec ce même élan d'amour, mon bénédiction Père, nous voulons aussi te prier comme ils t'ont prié aussi, Père, pour nous avoir de se mener leur retour, qu'ils arrivent au bon port et aussi en bonne santé, qu'ils trouvent leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs maisons. Bien en sécurité aussi, venez mes Pères Saint-Dieu. Que ton nom soit béni pour ce que tu fais et pour vous encore davantage, mon roi. Merci parce que nous savons que tu nous accorderas la grâce, pour nous encore les avoir parmi nos pères. Seigneur, ils ne sont pas un point mais plutôt une bénédiction pour nos pères. Que tu le bénisses, que tu sois glorifié encore pour cela, Père, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint-Dieu, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu soit béni et glorifié. Notre frère, Yvan, et notre sœur, Carole, que Dieu vous bénisse. Et c'est seulement un aller et puis il va y avoir un retour. Que Dieu vous bénisse richement et nous sommes heureux et nous remercions Dieu pour cela. Dans son amour, quand Dieu est à l'endroit de tout un chacun de nous et notre Dieu nous a accordé la grâce d'avoir le souffle de vie aujourd'hui et nous lui disons merci pour cela et nous voulons aussi le remercier pour tout ce qu'il fait aussi pour nos frères et soeurs. J'ai entendu aussi notre frère ici Gaëtan. Vous connaissez le frère Gaëtan, le chauffeur à titrerie. Il a rencontré des difficultés énormes et on a eu à pouvoir saisir ce qui lui appartient. on véhicula les désirs aussi que nous prions pour lui. Que le Seigneur l'aide parce qu'il y a des gens qui ont cette méchanceté dans le cœur et qui font souffrir les autres alors que les personnes n'ont vraiment pas un problème mais simplement parce qu'on le voit un peu dans des conditions bonnes comme ça et puis bon ça crée autre chose. Mais nous prions pour que le Seigneur soutienne et qu'il fortifie effectivement. Je prie aussi pour que Dieu soutienne aussi nos frères et soeurs qui traversent des moments tellement difficiles aussi. Et Dieu notre Seigneur est celui qui pourvoit pour tous nos besoins et qui accorde effectivement aussi la grâce. Nous savons que le Seigneur notre Dieu nous a fait la promesse. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous laissera jamais. Même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Le Seigneur notre Dieu prendra soin de nous. Ne vous découragez donc pas mais prenez courage en toute circonstance. Sachez que l'ange de l'éternel cambe autour de ceux qui les craignent. Et nous remercions Dieu pour cela parce que Dieu est fidèle donc à sa parole. Prenez donc courage pour cela. Dans les livres des Hébreux nous lisons dans les Hébreux au chapitre 1 et nous lisons aussi les versets 1 des Hébreux au chapitre 1 les versets 1. Alors le verset 1 nous lisons après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi donc héritier de toutes choses et par lequel il a aussi crié remonte un peu le voie parce que je ne vais pas crier en fait je veux que veille surtout là quand je parle s'il te plaît. et puis donc verset oui oui je vais lire Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi mon grand tu peux te voir un peu là-bas si t'es plus pour le micro par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait donc la purification des péchés ici assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut devenez ainsi de temps supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent qu'elle est leur car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils j'étais engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils Amen nous voulons te dire merci notre père pour cette écriture depuis le temps que tu nous as introduit à cela nous voulons glorifier ton nom parce que tu veux vraiment nous conduire encore et nous éclairer et nous parler père et tu veux aussi que nous puissions vraiment être attentifs et pour que davantage nous puissions comprendre ton plan ton programme aussi et la manière dont toi tu agis qui n'est pas la manière des hommes c'est vrai la parole de Dieu nous dit que tout homme soit reconnu pour mentor et c'est vrai et ça c'est la vérité nous étions tous égarés moi y compris mon bénéme mais il n'a plus à toi de nous accorder la grâce de pouvoir réellement aussi de nous donner encore la révélation la lumière pour que nous puissions être instruits et que nous puissions avoir vraiment la compréhension exacte des choses afin que nous puissions apprécier ton oeuvre à toi cette oeuvre aussi grandiose que réellement que l'homme l'être humain n'arrive pas à pouvoir réellement réaliser mais Seigneur tu l'as fait vraiment dans la profondeur mon roi pour que réellement comme nous entendons que cette rédemption soit vraiment une rédemption éternelle tu es vraiment Dieu tu es vraiment roi et pardonne-nous encore mon bénéme Père Saint-Dieu nous voulons que nos cœurs soient vraiment disposés Seigneur que tu puisses réellement nous tenir encore dans la main pour que le cœur soit nettoyé récuré et je veux que nous puissions ne pas avoir des préjugés conçus d'avance pour bénémer personne au Dieu des pensées conçues d'avance pour bénémer personne au Dieu mais que toi seul tu viennes réellement nous aider Père nous sommes à toi tu connais l'homme ce que nous sommes Seigneur Jésus nous avons toujours nos pensées en nous mais nous voulons que ce soit ta pensée à toi qui nous parle encore aujourd'hui et nous montre encore la voie chaque fois si tu es béni que tu es encore car nous avons ainsi prié au nom de Saint-Dieu de Christ Amen que le Seigneur notre Dieu soit béni vous pouvez vous asseoir nous réalisons quand même que c'est particulier la manière dont le Seigneur notre Dieu nous conduit les choses et parfois les gens peuvent penser que ce sont des choses que bon vous avez prémédité et préparé pour réellement arriver à pouvoir montrer aux gens et faire ceci et faire cela je voulais simplement vous dire si des pensées comme ça passent par votre esprit que vous puissiez abandonner ce genre de pensées parce que dans les choses qui concernent Dieu on ne peut pas se mettre là à pouvoir préméditer ou à pouvoir réellement aussi chercher à pouvoir faire quelque chose pour que on démontre quelque chose non en tout cas s'il y en a des gens qui les font ils les font probablement parce que bon ils sont comme ça et c'est leur façon de pouvoir faire mais je crois que si c'est quelque chose qui appartient à Dieu que c'est l'oeuvre de Dieu celui qui est toujours qui pousse davantage c'est toujours Dieu parce que la Bible nous fait comment mais c'est toujours poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé aussi de la part de Dieu c'est le même Dieu qui nous a pris ainsi pour pouvoir nous introduire effectivement dans ces écritures que nous avons commencé à pouvoir lire dans les livres des Ébrus je ne connaissais pas moi personnellement je ne connaissais pas je n'étais pas quelqu'un qui pouvait arriver à pouvoir chercher je veux le faire croyez-moi ce que je vous dis est 100% vrai et pour tous ceux qui écouteront parce que parfois les gens ont des pensées préconçues il fait ça pour pouvoir jamais je n'ai même pas cherché je n'ai même pas pensé ni même pas avoir une idée après avoir dit bon je vais rentrer là-dedans non monsieur non madame c'est que c'est le Seigneur qui m'a conduit à pouvoir prendre l'écriture à ce moment-là il pointe en fait sur des points précis et moi avec vous aussi j'apprends donc ne dites pas c'est pour ça que je disais que n'allez pas plus vite en disant il dit ceci parce que nos prophètes non vous pensez de penser avant moi avant même que je puisse arriver à pouvoir c'est-à-dire qu'on suit de progrès en progrès et qu'on voit où le Seigneur nous conduit parce que ce n'est pas ma parole c'est la parole de Dieu et puis soyez respectueux à l'endroit de Dieu même pas moi même moi c'est pas un problème mais quand même à l'endroit de Dieu parce que ce n'est pas moi qui dis cela si c'était moi vous dira il exagère mais là c'est lui qui dit autrefois il y a plusieurs reprises mais qui a écrit ça c'est pas moi et qui a dit que dans ce dernier temps c'est pas moi c'est Dieu alors c'est Dieu là veut maintenant que vous puissiez comprendre la manière juste de pouvoir le servir et aussi l'adorer c'est pour ça que ce que vous entendez ne prenez pas ça à la légère oh voilà c'est énorme c'est ci et cela mon frère et ma soeur vous et moi vous devez savoir que moi aussi je veux voir le Seigneur je ne veux pas rater le Seigneur à cause de vous ou faire des démonstrations ou pouvoir faire des choses pour pouvoir vous combattre mon frère et ma soeur l'éternité est plus importante que toutes ces choses donc je ne veux pas perdre mon salut et tout ça avec mon Dieu à moi pour vous effectivement pour vous faire des choses mais qu'est-ce que je veux gagner donc moi je dois être en ordre avec Dieu je dois être droit avec Dieu quand il m'a dit dis ça je l'ai dit sans tenir compte de toi donc considérez cela comme et lié à cela donc je suis attaché et lié alors vous vous devez faire votre travail moi je fais le mien donc comme l'écrité on l'a fait savoir effectivement nous avons remarqué qu'effectivement que c'est extraordinaire comment Dieu ramène à la lumière les choses que nous n'avons même pas pu penser ou même alors que ce qui est actuellement dans notre façon de faire c'est nous sommes entrés dans un train qui nous conduit comme cela et on n'arrive pas à pouvoir réellement regarder mais en fait est-ce que la direction elle est bonne ou quoi mais non on suit les rails mais non c'est-à-dire que les rails ne me conduisent pas à la gare où je vais est-ce que vous comprenez donc il y a absolument il s'est dit mais entre me je passe ici mais moi je vais par exemple à Scarbeck mais je commence à voir que bon ben c'est la gare de Tigny la gare de Louvain-la-Neuve et je vais quand même rester comme ça tu dis non 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 monsieur il y a un problème je vais à Bruxelles mais je vois effectivement ici qu'à Scarbeck mais je vois ici la gare de Tigny j'aurais pu voir la gare du Nord je comprendrais mais la gare de Tigny et puis le Vain-la-Neuve et puis on m'envoie vers vers je vois qu'il va vers vers 6 qu'il est encore direction au Namur ou marche en famine je dis pas bruxi comment je ne vais pas en marche en famine je vais à Scarbeck donc je dois m'arrêter non frère je dis non non il y a un problème ici je dois m'arrêter le panneau n'indique pas tellement très bien parce qu'il faut que je vois que le panneau m'indique effectivement que oui je commence à vivre à Waterloo puis Bruxelles d'autres je vois quand même mais là je me dirige vers moi sans famine je ne peux pas continuer non parce que je veux me perdre je connais personnellement sans famine mais à Bruxelles oui je connais c'est cela que nous devons comprendre c'est ce que Dieu veut faire avec toi et avec moi donc il ne faut pas en vouloir Dieu c'est pour ton bien en toi alors tu dois remercier le Seigneur effectivement c'est pour ça que je disais l'autre fois ici nous aurions rentré tout de suite c'est que c'est un moment où il y a un tri qui se fait ça croyez-le frère et soeur ce tri va le faire si vous êtes de Dieu frère et soeur vous vous accrocherez parce que ça va vraiment très fortement s'écouer si on ne s'accroche pas bien ça va s'écouer et puis on va remporter mais si on n'est pas de Dieu on peut s'accrocher mais les wagons vont se détacher parce qu'il faut que frère et soeur tu ne peux pas avoir part aux choses de Dieu si toi tu n'as pas eu à pouvoir combattre pour résister pourquoi on parle effectivement que vous avez besoin de la persévérance parce qu'il y a des sécousses mais oui pour vous dire que Dieu te bénisse mais regardez la femme syrophédicienne quels sont les sécousses que cette femme n'a pas eu ça ne venait même pas des apôtres du salut mais Dieu lui-même le Seigneur lui-même il n'a pas été de même morte il a traité cette femme de chienne je ne sais pas quelle est la soeur qui serait ici c'est vrai il faut que vous quelle est la soeur qui serait assise ici et qu'on dirait vraiment toi tu es vraiment tu es vraiment une chienne vous la verrez s'élever ici s'embroter prendre des démarches bizarres prendre son sac effectivement pour vous prouver qu'elle est spirituelle et qu'effectivement que celui qui a dit à pouvoir lui dire comme ça il ne connait absolument rien donc vous verrez effectivement c'est la nature des hommes mais avec cette femme là le Seigneur l'a sécouée oui mais vous savez frère vous vous êtes elle était elle était une étrangère c'est extraordinaire ça syrophédicienne non grec étrangère effectivement et elle va vers des gens dont on reconnait que c'est celui là ou ceux là qui sont là par eux je vais avoir la grâce je vais avoir que ma fille soit sauvée qu'il soit guère donc elle va avec un coeur plein de joie de reconnaissance mais il voit que cette personne effectivement le rejette si vous étiez si c'était vous moi moi j'ai dit bon ben j'ai rentré chez moi c'est grave oui je croyais venir écouter la parole pour qu'on puisse élever telle personne et là je trouve que ça c'est comme ça quand je vois par exemple les les soins disant frère et soeur dit bon tant que tu n'as pas touché parce que j'ai dit mais quelle est la démagison que vous avez non mais c'est pour dire que les gens ne se sont pas rendus compte en fait ils sont ils ont été possédés à un degré tel que la religion était venue en fait ils ont un esprit religieux mais ils n'ont pas l'esprit de Dieu en fait parce que si tu as l'esprit de Dieu le Seigneur nous a dit que je vous enverrai les consolateurs l'esprit de vérité qu'est-ce qu'il va faire il ne va pas vous conduire vers l'IFC il ne va pas vous conduire vers William Branham il ne va pas vous conduire vers Moïse non il va vous conduire dans toute la vérité n'est-ce pas vrai l'IFC ici n'est pas la vérité William Branham n'est pas la vérité Moïse n'est pas la vérité Paul n'est pas la vérité il n'y a qu'un seul il n'y a qu'un seul qui a dit je suis le chemin la vérité et la vie alors le Saint-Esprit va te conduire chez qui est-ce que vous comprenez frère donc si vous êtes spirituel parce que Dieu veut n'aïssez pas le Seigneur parce que vous n'allez pas vous en sortir parce que c'est important quand vous détestez la parole de Dieu vous détestez le Seigneur alors autrefois en plusieurs répétitions de manière Dieu a parlé à nos pères par les prophètes et dans ces derniers temps Dieu nous a parlé par le Fils alors on revient au tableau parce que nous allons rentrer aussi dans une phase extrêmement aussi importante effectivement aussi mais on revient au tableau effectivement nous voyons que cela soit vraiment ancré dans tout un chacun de nous en fait je veux dire que ce tableau ici soit vraiment ancré en vous pour que vous puissiez comprendre qu'effectivement que Dieu quand il fait une chose avant même le commencement il savait ce qu'il voulait atteindre comme objectif mais ni toi ni moi nous ne pouvons pas savoir effectivement ce qu'il en est voyez-vous et et puis ce que nous avons nous c'est c'est la parole de Dieu je disais hier c'était mon frère ici non notre frère Julia notre frère Julia c'est l'un frère Julia quand il vous commence avec une question il vous tient avec j'ai dit mon frère je te connais tu demandes une question tu veux la réponse oui on aillard tu vas terminer il dit je veux je dis il est déjà 6 minutes on va réussir jusqu'à 5h du matin je te connais alors c'est vrai il avait une préoccupation mais ce que j'ai apprécié c'est parce qu'il y a une préoccupation dans les scènes d'écriture et lui je lui ai dit parce qu'il m'a dit oui quand on m'a dit c'est ici donc je suis quand même parti chercher dans la Bible je regardais telle version c'est ici je l'ai écouté en fait dans cette qu'il avait puis j'ai lu ici on a dit ça j'ai dit tiens j'ai dit oui elle dit mais pasteur maintenant je veux savoir qu'est-ce que vous vous comprenez parce qu'ici il y a différentes choses je veux savoir ce que vous en pensez et puis je le regardais je lui ai dit mais frère Julia je suis très heureux que Dieu te bénisse je lui ai dit quel changement à l'époque tu allais me dire j'essayais de voir les brochures ah oui c'est la réaction en général de tous ceux qui croient ils vont me dire je veux voir ce que le frère Banam a dit les pauvres frères Banam vous l'avez fait de lui un dieu alors j'ai écouté l'idée j'ai dit mais je suis étonné parce que je crois qu'à l'époque tu aurais pu chercher des brochures c'est ci et cela maintenant tu me dis que tu as été de bible en bible j'ai dit gloire à Dieu Dieu a fait son travail il dit mais c'est absolument ce que même le frère Banam me disait bien sûr mon frère mais vous lisez mal notre frère vous écoutez mal effectivement le frère et vous en avez fait effectivement ce qu'il ne fallait pas faire en fait comme je dis c'est tous ceux là qui détruisent même les témoignages et même aussi l'influence de son ministère effectivement parmi les parce que mais là les églises ils ne veulent même pas entendre vous vous dites vous message s'il vous plaît avec s'il vous plaît voyez vous le le serviteur de Dieu n'a rien fait de mal mais vous non Dieu vous jugera fortement pour avoir détruit l'influence de son oeuvre effectivement auprès des gens et vous avez fait le travail de ce que Satan voulait et vous êtes disciple de démons bien sûr que oui en continuant à pouvoir détruire effectivement ce que Dieu est en train de pouvoir faire mais vous n'y arriverez pas parce que Dieu avait eu à pouvoir déjà proclamer sa parole alors il me parlait alors je lui dis il y a une chose que c'est vrai que vous lisez les écritures alors j'ai dit vous savez quand même que ce que vous lisez c'est la parole des Tions en fait mais regardez ce qui s'est passé ce que le Seigneur nous a dit que mes paroles sont esprit et vie vous me suivez ? vous avez et nous avons en nos mains ici ceci et ce sont les saintes nous l'appellons les saintes s'écritures donc les saintes s'écritures c'est donc la parole de Dieu mais comme vous pouvez remarquer on a pris la parole or la parole c'est ce qu'on prononce maintenant en écoutant on est allé arriver à pouvoir l'écrire ça devient l'écriture alors cette écriture c'est pour que toi l'être humain qui est créé parce que Dieu a mis en toi aussi l'intelligence humaine qui te permet de pouvoir quand même lire est-ce que vous me suivez ? vous savez quand même que le premier homme l'homme qui a été créé c'était quand même esprit oui c'est vrai parce que Genèse chapitre 2 il nous montre c'est après que Dieu forma l'être aussi de la terre parce que quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance c'était pas avec cette chair oui c'est ce que nous devons comprendre c'est Genèse 1 25 et puis Genèse 2 il nous montre maintenant voici les origines la origine les phénomènes de la terre ainsi de suite il démontre maintenant comment le choix parce que à ce moment là maintenant l'homme reçut donc un corps qui était tiré de la poussière vous n'avez jamais remarqué frère il dit que tu retourneras à la poussière parce que tu as été tiré de la poussière mais qu'est-ce qui retourne à la poussière mais l'âme sous l'autel l'esprit l'âme sous l'autel l'esprit vers Dieu c'est dans l'église vous devez connaître cela il faut que chaque chose que vous entendez il faut que ça soit placé à la juste place pour qu'effectivement autrement si vous mélangez vous ne pouvez pas comprendre effectivement cela mais enfin bon le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre les choses donc j'ai dit donc voilà donc l'intelligence humaine c'est ce qui vous a été donné pour que vous puissiez comprendre effectivement c'est pour ça que vous avez ce qu'on appelle l'esprit humain aussi pour comprendre les choses humaines donc vous lisez donc ce qui est écrit or effectivement c'est écrit dans une langue comme l'hébreu mais quand c'est écrit dans l'hébreu et toi tu es francophone ou anglophone ainsi de suite effectivement tu dois aussi traduire aussi dans ta langue quand tu traduis dans ta langue l'essence même de l'étymologie en hébreu parce que vous connaissez l'hébreu c'est une langue tout à fait particulière que vous traduisez maintenant dans votre langue comme en français ça ne reste plus plus ou moins la même chose et quand vous l'apprenez aussi en anglais ça change aussi un peu dans toutes les langues que vous allez commencer à pouvoir traduire vous perdez déjà effectivement ce qui les sens qui en était dessus en fait dans la traduction naturellement humaine plus beaucoup de tradition de la traduction parce que après d'un exemple par exemple vous me permettez je reviens ici merci beaucoup après l'exemple par exemple des 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 de la traduction de l'huisségo l'huisségo il se baserait probablement sur la traduction anglaise vous comprenez donc il a traduit probablement à partir de la traduction anglaise sans aller ou bien soit bon tradition grecque mais bon j'ai un exemple tradition anglaise et puis il traduit cela en français et c'est lui qui doit traduire probablement dans une langue comme par exemple l'espagnol ou bien qui connaît le français il va partir à partir du français et il traduit l'espagnol vous comprenez donc c'est dit que c'est comme ça que les traductions ont eu à pouvoir se faire donc chaque fois qu'on doit traduire effectivement il y a quand même un mot qui perd effectivement sa place sa compréhension sa étudication un tout petit peu depuis l'origine mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier ce que c'est la parole de Dieu et comme c'est la parole de Dieu alors elle est toujours la même parce qu'elle garde toujours son essence même si les hommes ont eu à pouvoir la traduction de transformer cela vous comprenez mais Dieu donne toujours l'essence même donc c'est dit que la parole juste qu'il lui a eu à pouvoir donner je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre alors j'ai lui donné lui-même il m'a rappelé oui je me souviens d'un témoignage de ce que Dieu alors j'ai dit je me souviens d'un témoignage même le frère en question il est déjà rentré à la maison il a rendu ce témoignage lors de la conférence effectivement ils avaient un problème ce problème c'était quoi à Paris pas le frère Jean-Marie mais ses frères Bondou André Bondou je crois que le frère Jean-Marie connait aussi ce moment alors qu'ils étaient ensemble alors ils étaient assis avec des frères je pense à l'assemblée ils ont lu une écriture en fait en rapport avec Jefté dans le livre de Juge au chapitre 11 Jefté avait fait un vœu au Seigneur il dit si tu me donnes la victoire et que je rentre chez moi la première personne que je rencontrerai je te conserverai cette personne là et voilà qu'il est rentré de la victoire du lieu de la victoire et qu'il sort avec des tambourins et des danses effectivement sa fille sa fille unique alors quand Jefté a vu cela il a commencé à pleurer il a déchiré ses vêtements il a dit tu me tu suis malheureux il dit mais pourquoi papa qu'est-ce qui se passe il dit mais j'ai fait un vœu à l'éternel et elle dit alors la fille dit non 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 papa si tu avais fait un vœu à l'éternel peu importe il faut que tu tiennes ton vœu alors moi ça dépend ce que ton vœu tu dirais alors elle dit que la personne qu'ils aient rencontré serait la première serait la personne que je consacrerai à Dieu ah quand la fille a entendu cela elle dit papa il n'y a pas de problème alors donne moi deux mois que je prenne effectivement mes amis pour que j'aille sous la montagne pleurer sur ma virginité vous connaissez cela non ? son père a permis cela et puis ils sont partis et puis après deux mois elle revient effectivement pour qu'elle puisse maintenant vivre pour le Seigneur et alors dans cette écriture ils ont lu une chose c'est dans juge au chapitre 11 voilà on va laisser 39 et dit juge 11 39 au bout de deux mois elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait vous entendez vous entendez non ? parce que je voulais chercher pour pouvoir vous lire le vœu mais je crois que vous avez compris ce qui a été non ? ok peut-être pour certains qui n'ont pas compris c'est toujours ça mon problème verset 34 Jephthé retourna dans sa maison à Mishpah et voici sa fille sortie au devant de lui avec des tambourins et des danses c'était son unique enfant il n'avait point de fils et point d'autres filles dès qu'il la vit il déchira ses vêtements et dit ah ma fille tu me jettes dans l'abattement vous y êtes ? tu es donc au nombre de ceux qui me troublent j'ai fait un vœu à l'éternel et je ne puis les révoquer et lui dit mon père si tu as fait un vœu à l'éternel traite moi selon ce qui est sorti de ta bouche maintenant que l'éternel t'a vengé tes ennemis et tes fils d'amont et dit à son père que ceci me soit accordé laisse moi libre pendant deux mois je m'en irai je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes il répondit voir il la laissa libre pour deux mois et elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur le montagne au bout de deux mois elle revint vers son père et il accomplit effectivement sur elle le vœu qu'il avait fait elle n'avait point connu d'homme de lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé les Galdites quatre jours par année alors il me dit bon voilà frère Jean-Marie oui frère André et il a lu cela avec le frère et ensemble André Bonneau je crois que vous vous souvenez des témoignages alors il a lu cela avec le frère et puis ils ont lu cette écriture là il dit bon elle n'avait point connu d'homme et puis ils ont parlé ensemble et puis bon ils ont eu une version qui disait elle n'a connue point d'homme alors bon les frères étaient un professeur de français ils connaissaient bien la différence entre elle n'avait point connu d'homme et elle n'a connue point d'homme donc ils leur parlaient effectivement alors ils étaient un peu troublés quand même ici on dit qu'elle n'avait point connu d'homme ce que ça veut dire c'est ici c'est là et puis ils vont dire elle n'a connue point d'homme alors quel est vraiment les chances exactes pour que la compréhension soit aussi comprise de la bonne manière ils ont regardé ensemble effectivement ils n'arrivaient pas à pouvoir également se situer alors il dit bon le frère a dit bon nous irons voir le frère Léona et on va quand même lui poser cette question pour qu'il nous dise effectivement ce qu'il en est effectivement est-ce que quelle est la version quel est le sens exact effectivement de la parole qu'on doit comprendre voilà qu'ils sont venus ils ne m'ont pas exposé les problèmes comme cela pour dire vraiment frère voilà nous avons un problème nous voulons que tu nous montres ici il y a deux versions ça et ça mais montre-nous effectivement quelle est la version qui est exacte ils ne m'ont pas posé les problèmes comme ça ils étaient sages ils sont venus alors avec le frère ils étaient assis il vit le serre aussi qui était aussi au courant de cela ils sont assis ils m'ont dit mon frère nous voulons te demander quelque chose il m'a dit oui c'est pour simplement que tu nous lises la Bible et puis ils m'ont dit vraiment tu lis donc du verset 34 jusqu'au verset 39 et moi j'ai lu j'ai pris 34 j'ai lu normalement oui ils me suivaient moi je ne comprenais pas ils me suivaient et puis j'arrive au verset 39 j'ai dit au bout de deux mois elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait et elle ne connut point d'homme elle fait ça se regarde elle a dit frère Léonard s'il te plaît relis en fait le verset 39 parce qu'il m'avait donné la Bible avec elle n'avait point connu d'homme et c'est la seule Bible que j'avais et qu'ils avaient aussi il dit mais relis encore alors je relis au bout de deux mois moi je ne comprenais pas au bout de deux mois elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait et elle ne connut point d'homme il dit mon frère relis encore c'est vrai je ne sais pas si Samarit était là mais frère Jean-Marie il était mais tout le monde vous l'avez entendu ok alors je relis encore au bout de deux mois elle revint vers son père il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait et elle ne connut point d'homme il dit non frère mais tu ne lis pas ce qu'on t'a donné je dis mais vous m'avez donné la Bible il dit mais frère on t'a dit de lire les 39 je dis mais c'est ce que je lis il dit mais frère est-ce que tu lis mais les 39 ne dit pas il dit mais frère vous m'avez dit de lire les 39 mais j'ai lu verset 39 mais je pense que je ne comprenais toujours rien il dit mais frère c'est quand même extraordinaire comment toi ici c'est écrit il n'avait point connu d'homme et toi tu ne lis il ne connut point d'homme alors c'est la version pour laquelle nous étions venus te voir pour te poser la question de ces deux versions laquelle est la meilleure mais dans ta bouche à toi tu fais sortir la meilleure sur le sang donc c'est comme ça que les problèmes étaient donc solutionnés donc c'est pour comprendre ceci nous pouvons lire les saintes écritures pour nous tous aussi nous pensons que nous avons vraiment la connaissance exacte de la chose parce que nous avons vu nous avons lu la chose comme cela mais en fait c'est lui qui peut nous donner la compréhension exacte des choses ce n'est que son auteur toi frère et moi nous ne connaissons pas parce qu'en plus on dit bien c'est la parole de Dieu ce n'est pas ma parole donc c'est lui qui a eu à pouvoir inspirer et pousser les gens à pouvoir mettre par équis des choses comme ceci il connaît même le sens de sa parole même si ça a été mal écrit ou mal formé effectivement vous connaissez quand même l'expérience que j'ai faite vous le connaissez non ? ça c'est c'est Dieu qui veille sur la chose il en est de même avec ce que nous lisons je dis ça pour que vous compreniez vous pouvez les lire effectivement mais vous restez dans votre vision à vous celle que l'orientation que les hommes vous ont donné mais maintenant quand Dieu vous fait arrêter comme le train qui va vers marcher en famine si vous êtes quand même un train de dire non ce n'est pas possible je m'arrête je dois regarder maintenant où est le train qui va à Bruxelles non il faut faire ça il ne faut pas dire oh nous allons nous partons tout le monde chante et puis fais même pas attention nous partons à Bruxelles mais les trains s'en vont marcher en famine et c'est là quand il dit non 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 monsieur je dis mais non 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 ici nous sommes dans les bons trésides non 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 regardez mais comme il y a un mouvement ils ont été ivres déjà c'est fini il faut commencer qu'il y ait des choses je dis surtout oh mais toi tu vas laisse nous c'est comme ça l'étré il va il va il me dit mais l'étré ici il n'ira jamais à Bruxelles il va marcher en famine mais avec l'ivresse on ne peut pas comprendre donc nous comprenons qu'ici on nous dit autrefois et à plusieurs reprises mon frère et ma soeur peu importe ce que vous dites Dieu a parlé à nos pères par les prophètes et c'est Dieu en question ailleurs pour pouvoir démontrer que c'est lui qui l'a fait parce qu'il a donc fait une alliance à ce moment pour démontrer qu'effectivement qu'ici donc cette façon de pouvoir faire effectivement aussi ce moi qui l'a voulu tu toi tu ne le savais pas les enfants ne le savais même pas donc ils ne connaissaient même pas ce que c'est qu'un prophète donc c'est Dieu qui a introduit effectivement ce que c'est que le ministère des prophètes effectivement donc c'est l'appellation même du prophète il les a enseigné cela donc c'est lui qui les a introduits effectivement ça donc c'est la partie des dieux qu'ils ont compris cela mais c'est Dieu en question parce qu'il a parlé d'une alliance qu'il devait faire avec eux et nous l'avons lu dans les scènes d'écriture je pense que nous l'avons lu dans les hébreux au chapitre 9 je pense que c'est cela oui hébreux au chapitre 9 voilà il nous dit verset 16 il dit car là où il y a un testament il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée vous vous souvenez non ? un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit voilà pourquoi vous suivez ? c'est avec du sang que même la première alliance fut donc inaugurée alors cette alliance là donc pour que Dieu puisse avoir il fallait qu'il y ait du sang vous allez comprendre pourquoi Moïse après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi pris le sang de veau et de bouc avec de l'eau de la laine car là il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous et ça c'est dans l'exode au chapitre 24 et cela je pense que cela c'est que je crois que je vais avoir lu cela probablement l'exode au chapitre 24 que le Seigneur lui-même 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 prononce effectivement ses paroles en montrant en réalité aussi ce qu'il en est exode chapitre 24 verset 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 12 de cela oui je pense que oui on peut on peut d'abord verset ici voilà avec verset 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 5 je pense donc il envoyait des jeunes hommes enfants d'Israël pour offrir à l'éternel des holocaustes et immoler les taureaux et en sacrifice de l'action des grâces Moïse verset 6 Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans deux bassins il répondit l'autre moitié sur l'autel il prit les livres de l'alliance et le lut en présence du peuple il dit nous ferons tout ce que l'éternel a dit nous obéirons Moïse prit le sang et il répondit sur le peuple en disant voici le sang de l'alliance que l'éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles donc effectivement il demande effectivement que cette alliance ait été inaugurée comme maintenant il ne fait part effectivement dans le livre des hébreux verset 18 il dit 9 18 il dit voici voilà donc pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fit donc inaugurée Moïse après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi pris le sang des veaux et des boucles avec de l'eau et de la laine et de caracte effectivement et de l'isope il fit aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple et ceci en disant ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous et puis c'est ce que les saintes victimes comprennent effectivement parce qu'il dit mais il fit par exemple l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les distanciers des tabernacles et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon donc la première alliance ici donc Dieu a voulu se laisser cela par les sang maintenant on nous fait part effectivement aussi pour que nous puissions comprendre que nous avons lu effectivement dans le livre des hébreux au chapitre 8 effectivement verset 7 il dit en effet vous la connaissez si la première alliance avait été sans défaut donc cette alliance ici que Dieu a eu à pouvoir établir que lui-même a eu à pouvoir établir effectivement parce que quand Dieu l'a établi effectivement ni toi ni moi ni le peuple ne savait pas que Dieu avait encore prévu une autre alliance et ça il ne le savait pas c'est pour ça qu'ayant vécu dans cette alliance effectivement pour eux c'était l'unique et la seule alliance c'est comme ça que les enfants d'Israël ont vécu mais ce Dieu là qui a fait ceci il savait que il avait prévu une autre mais c'est Dieu en fait la Bible dit que Dieu fait toute chose par sa parole parce que dans les scènes d'Écriture alors que les gens ne prenaient pas attention il avait dit regardez très bien je vais vous dire ce que je vais vous montrer cela il dit au verset 7 il m'a dit en effet cette première alliance avait été sans défaut il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël voici les jours viennent dit le Seigneur où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle donc ça c'était prononcé mais les gens n'ont pas bien prêté attention les gens n'ont pas bien suivi effectivement ce que Dieu c'est pour ça parce qu'on rentre dans les habitudes effectivement de pouvoir écouter c'est comme ça que la religion s'est établie donc les juifs effectivement tout ça ils étaient nous resterons comme ça c'est comme ça même quand quand le Seigneur a pris Jean Pierre et Jean effectivement sont montés sur la montagne de la transmigration ils ont vu qui ? ils ont vu Élie et Moïse vous vous souvenez non ? et puis ils ont vu le Seigneur et puis qu'est-ce qu'ils ont dit ? il dit mais il est bon d'être ici donc tu es présent une tente pour celle-ci pour celle-là ainsi de suite et le Seigneur les a fait comprendre des choses qu'ils ne pouvaient pas penser une nuée le couvrit effectivement et la voix sortit du milieu du nuée il dit qu'est-ce qu'il a dit effectivement ? celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le donc cette alliance là passée c'est terminé mais ils écoutaient mais ils ne comprenaient pas ils étaient accrochés il faut et Moïse on a Moïse on a Élie mais non mais non parce qu'il avait dit cela que je ferais une nouvelle alliance s'il avait dit vous n'allez pas prêter attention mais c'est ce que vous faites aujourd'hui aussi parce que vous ne comprenez pas effectivement parce qu'on vous a mis dans des voies où la pensée est comme ceci vous ne pensez qu'à ça mais non Dieu est en train de faire une oeuvre il a fait il a fait son oeuvre à lui qui lui a eu pas décidé avant même que toutes ces choses-là soient avant que le monde soit il avait déjà décidé ça mais toi tu ne le savais pas et aujourd'hui Dieu veut que tu puisses comprendre les choses effectivement de la bonne manière non tu t'es fâche toi tu veux inscrire Dieu et quelle valeur as-tu effectivement par rapport à Dieu mais si même tu ne crois pas Dieu n'a pas besoin de toi parce que si Dieu a prévu ce qu'il a prévu si un peuple poursuivit dans ça alors il est mignon alors cette alliance effectivement si elle était sans défaut alors il dit écoutez quoi il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde alors maintenant vous devez comprendre effectivement que Dieu avait eu un pouvoir en vue toujours parce que Dieu il a toujours cherché un but alors c'est la perfection que Dieu cherche quand Dieu a eu à pouvoir faire ceci tout le monde ne savait pas que cette chose était imparfait non 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 mais Dieu le savait Dieu savait que ceci était imparfait mais les gens se sont encrochés comme c'était il parle de la perfection mais non c'est lui-même parce que Paul n'a pas parlé de lui-même qu'il a imaginé c'est Dieu qui lui a parlé il dit la perfection ne pourrait pas venir de la loi donc c'est important que nous comprenions qu'effectivement que nous avons besoin que Dieu nous instruise qu'il nous enseigne qu'il nous montre effectivement comment nous nous pouvons nous accrocher à lui et puis croire en lui avoir du respect dans chaque chose et c'est pour ça que ayant prévu maintenant une nouvelle alliance il savait pour quelle raison parce que on nous fait comprendre effectivement une chose que je voulais pouvoir lire l'autre fois il nous dit que si la perfection je crois que nous pouvons la lire effectivement dans le chapitre 7 des Hébreux au verset 11 si donc verset 11 chapitre 7 verset 11 il dit si donc la perfection avait été possible par les sacerdotes lévités est-ce que vous comprenez ça non ? si c'était possible alors on allait persévérer dans ces sacerdotes en question donc on allait persévérer dans cela c'est en fait qu'à cela on comprend effectivement que là la perfection va avoir lieu donc on y allait persévérer et continuer encore davantage et puis il dit mais si donc la perfection avait été possible par les sacerdotes lévitiques car c'est sur ces sacerdotes que repose la loi donnée au peuple est-ce que vous comprenez et puis il dit donc qu'était-il encore besoin qu'il parut un autre sacrificateur selon l'ordre de Mekissédek et non selon l'ordre d'Aaron si par ceci on allait atteindre la perfection mais avons-nous besoin de notre sacrificateur non 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 mais si par ceci ce n'était pas possible alors il fallait maintenant un autre sacrificateur qui nous amène effectivement à atteindre la perfection c'est pour ça qu'on nous a dit clairement que vous n'allez pas voir comprendre il dit mais car les sacerdotes étant donc changés donc il fallait que ça change parce qu'on pourrait faire tout ça tout ça jamais nous ne serions là on ne serait jamais parfait on pourrait offrir même 100 ou 200 mais jamais on atteindrait la perfection pas possible parce que déjà ici Dieu l'a dit c'était imparfait donc de l'imparfait on ne peut pas faire sortir le parfait donc la perfection donc il nous fait comprendre alors il dit mais car les sacerdotes étant changés il était donc nécessairement donc car les sacerdotes étant changés nécessairement aussi il y a un changement de loi vous vous souvenez je veux que cela entre en vous que vous puissiez comprendre donc quand on dit changement de loi c'est à dire qu'effectivement que tout ceci reposait sur sur la loi parce qu'il nous dit les sacerdotes les vitiques car c'est sur ces sacerdotes qu'il reposait donc la loi donnée au peuple vous vous souvenez alors si maintenant il y a donc un changement c'est que qu'est-ce que Dieu cherche mais Dieu cherche à atteindre la perfection vous suivez donc effectivement c'est si automatiquement Satan parce que on nous fait même comprendre qu'en réalité même au verset 18 ici on nous dit il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance cette 18 son impuissance et de son inutilité ça c'est pas moi qui l'ai dit c'est la parole de Dieu qui l'a dit donc toute cette période là ah oui c'est la période effectivement que Dieu avait choisi lui-même de parler par les prophètes frère il faut que vous compreniez que c'est la vérité il y a dit qu'effectivement que par ce canal là jamais personne ne pouvait atteindre la perfection et bien en plus c'était avec un rapport avec un tabernacle tout à fait terrestre donc il dit mais pour qu'ils atteignent effectivement la perfection il faut qu'il y ait le souverain sacrificateur parce que lui il a des faiblesses il fait ce que pour lui-même vous connaissez cela non ? il peut même indire les gens en erreur à cause de faiblesses donc si il est faible lui-même comment va-t-il amener les autres à faire la faille parce que lui-même il n'est pas parfait donc il est important que ça puisse changer pour avoir effectivement le parfait il faut qu'il y ait le parfait c'est pour ça que l'Écriture dit ceci verset nous disons le verset le verset le verset verset 21 je lis cela même verset 10 car la loi n'a rien amené à la perfection vous suivez introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu et comme cela n'a pas eu lieu sans serment car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit le Seigneur a juré et il ne se répentira pas tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec maintenant regardez les changements mon frère le verset suivant nous dit effectivement Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus donc celle ici est-ce que vous comprenez celle ici effectivement cette première alliance ici elle a montré son inefficacité en fait c'est pour cela que Dieu cherchait maintenant de pouvoir maintenant amener son peuple à la perfection or pour qu'il puisse conduire son peuple parce qu'avec le peuple qu'il a eu à pouvoir traiter avec ici il a établi une alliance donc par les sang les sacrifices qui ont été offerts mais maintenant si Dieu maintenant doit maintenant arriver à pouvoir parce que vous avez bien prêté attention j'ai fait que vous comprenez on nous fait savoir que la première alliance c'est que Boïs a offert les sang des quoi des taureaux et des boucs et ici là tout ce qu'on pouvait faire effectivement mon frère et ma soeur ne pouvait jamais jamais outer le péché parce que on le dit bien sans effusion de sang il n'y a pas de pardon mais qui va obtenir le pardon c'est celui qui a péché celui qui a péché c'est qui c'est un homme c'est pas un animal donc tu as beau offrir les sangs de taureaux et les boucs ton péché ne peut pas partir parce que ce n'est pas l'animal qui a péché donc ce n'était qu'un temps une période comme on nous dit la loi est un pédagogue elle a été donnée pour un temps est-ce que vous comprenez donc effectivement que tous ces gens-là leur péché ne pourra pas être fasciné c'est écrit couvert couvert parce que le sang des animaux frères et sœurs quand Dieu a créé mon Seigneur il a créé les animaux mais il a créé l'être le plus supérieur et le plus sur l'homme c'est l'homme il a dit qui donne même de nos animaux qui domine surtout l'homme était Dieu sur la terre donc c'est le sang de Dieu c'est le sang de l'homme qui est supérieur alors un animal a un sang inférieur qui ne peut pas avoir d'effet sur l'homme est-ce que vous comprenez donc tout le sang des taurots et des boucs ne pouvait jamais amener l'homme à pouvoir être parfait parce que sa nature serait toujours mais parce que le sang les animaux ne peuvent pas racheter un homme mais il fallait maintenant parce que ça l'homme ne savait pas mais Dieu le savait il fallait maintenant qu'il y ait un sang supérieur à l'homme pour racheter l'homme et le placer dans la perfection voilà on a cherché l'homme on a cherché l'homme à gauche et à droite on a cherché la personne donne-le qu'il soit un être humain et puis on a regardé on n'a rien trouvé et c'est comme cela qu'effectivement que la voix a crié ne pleure plus un Jean voici donc les liens on a trouvé des joueurs donc quand on a crié on a cherché à gauche et à droite on n'a rien trouvé parce qu'il fallait trouver un homme mais vous savez que tout homme qui est né il vient dans l'iniquité David vous savez c'est David qui l'a dit conçu de l'iniquité donc s'il vient dans cette condition là il est dans la condition de tous les autres mais il n'a pas un sang supérieur à celui-là pour pouvoir le racheter mais c'est vrai mais il fallait qu'il soit qu'il soit un sang pas autre chose parce qu'un parent rédempteur mais un sang véritable qui fait que quand ce sang est offert il est supérieur alors à ce moment là l'homme est racheté est-ce que vous comprenez voilà ce que Dieu cherchait et tout ceci ici là tout ça le Moïse tout ça c'était des choses parce que c'était quand même des choses ayant très parce que le sang sans effusion de sang il n'y a pas de pardon c'est pour ça que le souverain sacrificata il est en train de le faire avec quoi le sang de qui le sang de qui le sang de qui le sang de taureau et le boue le sang des animaux ce n'est pas un sang supérieur donc tout ce qu'il faisait ici c'était bien c'était seulement pour garder les gens quand quelque part mais ce que Dieu voulait c'est que l'homme soit ramené comme il était et qu'il pouvait le faire qu'il pouvait le faire donc effectivement au travers des prophètes au travers des prophètes au travers des prophètes qui faisait Dieu montrait à son peuple ce qu'il cherchait parce que regardez très bien pour que vous puissiez comprendre encore ici on nous dit que la parole de Dieu vient mais ce n'est pas vrai et bien ça c'était en fait toujours ce que Dieu voulait montrer les types de celui-là c'est la raison pour laquelle vous voyez dans les scènes d'écriture quand on a posé la question à Jean-Baptiste es-tu le Christ ? il a dit non alors es-tu le prophète ? est-ce que vous comprenez ? parce que Moïse l'avait dit alors c'est pour ça qu'on l'appelle lui le fils de l'homme le fils de l'homme c'est-à-dire un prophète c'est sûr que quand on voit comment Moïse c'est pour ça que vous remarquerez très bien qu'on a toujours eu à pouvoir tendance à voir comparer Moïse dans l'Ancien Testament avec Christ vous voyez Moïse effectivement comment c'est comment les choses sont passées avec lui c'est-à-dire que c'est Jésus donc cet esprit-là c'est-à-dire donc c'était dans Moïse donc c'est-à-dire que les prophètes étaient en fait aussi une projection c'est pour ça que vous ne comprenez pas tellement très bien comme je disais vous les frères vous vous fâchez oui oubliez 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 tous les prophètes mais comprenez simplement c'est-à-dire quand je dis oubliez c'est-à-dire laissez-les non non mais vous comprenez parce que restez dans l'esprit et l'écoute de la parole de Dieu c'est pour ça que vous voyez ici Dieu il est vraiment parfait la Bible nous fait savoir comme l'a dit dans les saintes écritures et dans Philippiens que toutes ces choses ici ce ne sont que quoi ? que l'ombre donc ça reflétait Christ en fait vous comprenez ça ? bon maintenant je vous pose une question peut-être je vais peut-être rentrer là plus tard je vais vous poser une question frères et sœurs vous qui vous battez et qui vous criez d'autres dire on ne va pas écouter ça montre que si encore il y a de l'espérance que vous n'avez pas blasphémé que vous n'êtes pas le fils du malin ça montre qu'il n'y a rien de Dieu en vous ne prétendez jamais dire ah moi j'ai cru un message je vais aller en enlèvement quand vous haïssez ce que vous entendez je vous l'ai dit vous frère vous êtes restés chez vous vous avez quitté l'assemblée vous allez oh je me sens bien ici vous ne serez jamais agréable à Dieu peu importe toutes les brochures vous même avaler dit qu'ah je vais écouter c'est mal les prophètes tout ça mais c'est le prophète lui-même qui vous condamne peu importe où vous pouvez aller dans quelle église vous allez effectivement quand vous avez méprisé ça vous ne verrez jamais la face de Dieu et bien bien sûr ce que je dis est vrai mon frère et ma sœur l'enlèvement vous pouvez même l'oublier même vous pouvez même chez vous mettre des cassettes des vidéos cassettes audio prophète le matin prophète le soir c'est ce prophète là qui te dirait Seigneur moi je ne les ai pas instruits comme ça alors ne vous inquiétez pas si vous avez connu un frère ou une sœur ou ceci et quand on a commencé les hébreux il a fui ne vous souciez pas parce que on n'a pas chassé quelqu'un mais simplement en lisant il a interprété maintenant c'est tout vrai William Branham et on a jeté mon prophète si William Branham était ton prophète tu croirais c'est qui il a été envoyé pour le peuple de Dieu ok Dieu et pitié vous voyez les degrés je ne vais pas citer l'expression mais c'est incroyable et puis vous considérez ces gens là ils vous donnent l'impression que nous sommes des croyants parce que et puis ça vous donne l'impression de dire oh ils croient ce sont des ignorants je répète encore des ignorants des gens qui n'ont rien à voir avec l'esprit de Dieu et Dieu te bénisse si encore ils peuvent avoir encore la possibilité d'avoir la grâce de Dieu je dis encore la possibilité nous l'avons lu une fois dans les hébreux chapitre et puis vous savez il y a encore une autre écriture que je vais encore lire dans l'hébreux chapitre 6 vous voulez qu'on le lise un peu il nous dit ici chapitre 6 verset 1 verset 4 pardon hébreux chapitre 4 car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés écoutez bien qui ont goûté les dons et qui ont eu part au sein et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir et qui sont tombés sont encore renouvelés et amenés à la répentance puisqu'ils font quoi ? pour leur part le fils de Dieu il expose à quoi ? oui vous avez goûté vous dites ah le Seigneur nous a parlé vous dites ah le Seigneur soit béni ah oui nous sommes bénis Dieu soit béni quelle parole on a écouté effectivement et puis paf hébreux chapitre 1 sors on commence à mettre les doigts pour vomir ce que vous avez à y à pouvoir manger alors mon frère toi qui te prends pour être sage ou le plus spirituel les démons t'en vont moi dévorer parce que là on nous dit qu'il est impossible parce que parfois vous pouvez imaginer une chose que vous voulez comprendre ça vous voulez comprendre c'est pour ça il faut faire très attention je me tiens ici j'ai lu il faut que vous fassiez très attention vous pouvez avoir blasphémé et rejeté l'esprit du Seigneur sans vous en rendre compte probablement parce que par votre action à vous ou soit vous l'avez fait exprès vous sentez effectivement comme cela effectivement que vous l'avez fait en pensant que non ça c'est c'est ci et cela mais vous avez blasphémé les gens pensent que bon quand quelqu'un blasphème comme ça il va mourir directement c'est la logique que vous avez vous nous a instruits non mon frère Dieu est Dieu dans sa façon de faire les choses vous savez bref je vais en pas entrer là-dedans mais pour dire que vous pouvez à ce moment-là venir dans une assemblée vous asseyez et vous entendez la parole prêchée mais votre oreille il est à vous il est déjà percé ça veut dire que vous connaissez cela non quand un esclave à l'étant du jubilé est arrivé que l'esclave devait rentrer effectivement dans sa maison on a pour quand même le jubilé le monsieur dit non je me plais bien avec mon maître je me sens bien je n'ai pas envie de pouvoir rentrer on dit percé son oreille plus jamais plus jamais il ne pourra sortir encore des jubilés viendront donc vous pouvez être là vous avez méprisé vous avez insulté vous avez critiqué vous avez parlé effectivement ici vous pouvez être là assis effectivement et vous regardez mais en fait vous regardez vous ne comprenez rien mais parce que vos oreilles sont déjà percées non parce que regardez très bien je veux quand même vous montrer quelque chose frère les saintes écritures même tous les prophètes tout ce qui mais on te dit bien que tout ceci c'est l'ombre nous a c'est écrit vous connaissez les quittures non ? Philippiens non ? je dis mais quel est donc le prophète qui pourrait venir changer cela pour dire que ceci est la réalité même si il descendait des étoiles est-ce que vous comprenez qu'il vient de dire c'est d'actualité c'est nous devons nous devons s'il vous dit ça l'apôtre Paul il dit quand même un ange descendrait du ciel et vous annoncerait notre évangélique je vous ai annoncé mais c'est Paul qui nous a fait savoir que ceci c'est l'ombre qu'il soit donc c'est-à-dire maudit même s'il est grand donc il vient on reconnait un prophète la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui fait de lui un prophète il ne peut pas venir avec une autre parole pour dire je suis un prophète de Dieu quand même donc vous regardez d'abord ce que l'équité nous montre effectivement mon stylo je dois en utiliser ça et puis on nous dit l'ancien testament l'ancienne alliance c'est bien écrit clairement et puis dans les hébreux est-ce que vous me suivez bien ? que Dieu vous bénisse il dit si la première alliance avait été sans défaut c'est que Dieu savait qu'il y avait un défaut il savait très bien que c'est un parfait mais il tendait à ce qui est parfait comme nous le disions frère et somme le sang des taureaux des boucles ne peut même pas pas sauver ou rendre non c'est pas possible parce que c'est inférieur au sang de l'homme l'homme est supérieur l'homme est le maître l'homme est le Dieu comment un animal peut avoir droit sur l'homme c'est plutôt l'homme qui domine sur l'animal effectivement alors comment effectivement ici il peut venir parfait même le péché en question il est couvert donc on dit qu'en l'offrant ça ne pouvait jamais ôter le péché gloire soit rendu à ces j'ai du dois alors Dieu est tellement bon il aime bien quand il chante Dieu est bon il est bon oui Dieu est bon Alléluia en élément mon frère il a pensé à toi et à moi avant la fondation du monde il savait que toi tu devais connaître la vérité c'est Jésus apprécié mon frère oui c'est pour ça il dit mais autrefois il y a plus à mettre un président il avait donné l'importance à ceux-ci mais maintenant dans ces derniers temps parce que ceux-ci ne vont jamais pas faire mais maintenant dans ces derniers temps Dieu a trouvé c'est pour ça on nous dit que les sacerdotes étant changés cet homme qui est entré ici pour offrir le sang le sang de Thoreau pour obtenir le pardon du père parce que c'est le pardon qui fait que Dieu quand même s'adresse et vient vers vous donc avec le sang de Thoreau je le bouc mais là 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 Dieu dit maintenant je ne veux pas je suis éloigné des hommes ce que je veux parce que ça c'est vrai c'est vrai je suis éloigné des hommes mais maintenant ce que je veux c'est vivre dans l'homme ça Aaron ne pouvait pas le faire il n'avait rien qui pouvait le faire lui-même il avait besoin du rachat alléluia il avait besoin du rachat lui-même non mais il faut quelqu'un qui n'a pas besoin du rachat alléluia vouloir à Dieu oh mon frère et ma soeur réveille-toi réveille-toi parce que tu vas partir bientôt il faut que tu connaisses qui tu vas aller voir et ce que c'est que Dieu a fait au travers de lui pourquoi il est tellement si important frère depuis la genèse le commencement de tout si tu ne les vois pas lui c'est que l'écriture n'existe pas alléluia il t'a dit lui-même il se tient il dit moi ici je suis l'alpha et l'oméga alléluia gloire à Dieu ouvre tes yeux mon frère il n'y a aucun prophète que tu peux avoir en alpha et l'oméga il n'y a que lui mais qui est-il il est la parole oh gloire à Dieu donc il fallait qu'il y ait un changement changement de sacerdose oui monsieur parce que là on offrait des aliments on offrait des aliments ça ne menait à rien mais il fallait que il y ait l'offrande de quelque chose qui amène les hommes à la perfection mais pour qu'il y ait offrande pour qu'il n'y ait pas ça il fallait qu'on puisse avoir un souverain sacrificateur parce que Dieu respecte son programme voilà que là ça a été la sacré gâteau des hommes d'abord il dit mais là maintenant oui parce que il doit y avoir un changement mais un véritable changement c'est pour ça que il y a eu donc ces sacrificateurs c'est non l'ordre de deux on nous dit que Dieu est grand il dit tous les autres là les vites et tout ça ils sont devenus sans serment mais quand Dieu Jésus est entré en scène la Bible dit que là il est Dieu a vie mais je fais un serment pour démontrer que Dieu est pour toujours ça qui fait la tête sur le l'ordre de Messie donc il dit là il a dit mais Dieu est pour toujours ça veut dire quoi ici Aaron mourait on l'a remplacé avec des personnes faibles c'est effectivement ainsi de suite oh mais là 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 alléluia c'est des sacerdotes non transmissibles aïe 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 tu es bon mon frère ça ne se transmet jamais et c'est lui là on nous dit croire de lui gloire à Jésus oh mon frère si tu n'aimes pas Jésus tu es maudit tu ne verras même pas le ciel qu'est-ce qu'on nous dit et puis je vais lire on va arrêter regardez très bien écoutez bien il dit ceci chapitre 7 il nous dit d'abord j'ai dit au verset 21 car tandis que les lévites sont devenus sacrificateurs sans serment Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit pas lui-même non 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 on lui a dit parce qu'il dit on ne s'attribue pas à soi-même mais c'est attribué par Dieu lui-même donc lui parce que là il m'a dit ça alors il dit ici quand Jésus entre les choses changent alors il lui dit effectivement ce Seigneur a juré il ne se répandira pas tu seras sacrificateur pour toujours Alléluia Aaron non monsieur Aaron c'était un temps mais il dit ici toi toi c'est la Seigneur pour toujours selon l'ordre de Mec qui s'est décliné Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente donc nous entrons dans une autre phase maintenant écoutez très bien il dit nous allons lire il dit de plus il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être voilà imparfait 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 c'est pas possible parce qu'il doit partir c'est imparfait il doit partir donc c'est un autre qui prend la place mais là l'Écriture nous dit ceci mais lui mais lui Jésus Alléluia parce qu'il demeure éternellement il possède un sens d'autre qui n'est pas transmissible Alléluia Alléluia quel bonheur ici c'est la gloire ici c'est la gloire Monsieur Alléluia gloire à Dieu il a atteint son objectif Dieu a atteint son objectif Monsieur gloire au Seigneur Alléluia oh mon frère réjouissons-nous mon frère de la grâce que nous avons frère d'être détaché de tout ce qui n'est pas de Dieu mais de regarder Jésus l'évons-nous frère à jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu je veux te louer mon Dieu car tu m'as ajouté pour toi j'ai ton dos car tu es digne de l'oublier tu as reçu de ton pays un homme glorieux au-dessus de tout dans les cieux sur la terre dans les cieux dans les cieux sur la terre sous la terre tout lui est soumis à la mort dans les cieux dans les cieux sur la terre sous la terre tout lui est soumis à la mort pour notre roi dans les cieux dans les cieux sur la terre sous la terre tout lui est soumis à jamais sois béni notre roi